Le fait que j'ai la musculation à ce moment-là, ça a permis de me raccrocher parce que structurellement, je n'avais pas grand-chose qui me permettait d'avancer dans ma vie. Je pense que ça m'a sauvé en un sens parce que ça me gardait à flot. Comme Lucas, en France, on est 6 millions à pratiquer la musculation. Et une bonne partie de ces pratiquants vont à la salle pour se sentir bien mentalement. Et ça peut se comprendre, les problèmes de santé mentale sont devenus un enjeu majeur. Par exemple, à l'échelle mondiale, la dépression touche environ 280 millions de personnes. Et on estime qu'un Français sur cinq en souffre au moins une fois dans sa vie. Alors, est-ce que la solution aux problèmes de santé mentale, c'est de pousser de la fonte ? Il y a deux ans, j'étais dans un travail dans lequel j'étais très bon. J'étais inspecteur qualité aéronautique. Mais je subisais beaucoup de pression dans cet environnement-là. Dans le même temps, j'ai vécu une rupture qui n'était pas de mon fait. Et qui, du coup, le croisement de ces situations, il faut que je me se recrouver dans un état assez déplorable. Dans les phases les plus critiques, ça m'arrivait de me laisser aller à mes démons, on va dire. Donc, de consommer de l'alcool tout seul. Un mardi soir, par exemple, je décide de boire quelques bières. Et puis que ces quelques bières se transforment en plusieurs bouteilles. La magie de notre société, c'est qu'on peut se faire livrer des bouteilles d'alcool par Uber Eats à tout moment de la nuit. Donc, quand on a envie, on en a. J'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant quatre ans. En fait, je me privais énormément. Je ne m'autorisais aucun plaisir. Et quand je craquais, j'allais me faire vomir. Donc, ça s'appelle de la boulimie. Je n'avais pas envie de prendre du poids. Je voulais être la plus fine possible. Et je pensais que si j'étais fine, j'allais être heureuse. Mentalement et à l'intérieur, j'étais complètement brisée. J'avais l'impression que je ne valais rien. J'avais du mal à prendre le contrôle sur ce qui m'arrivait. C'est-à-dire que j'étais dans un état de santé difficile sur lequel je n'avais pas de contrôle. J'étais dans un travail dans lequel je ne me plaisais pas. Et je n'avais pas de contrôle sur cette situation non plus. Dans la salle de sport, dans la musculation, j'avais enfin la possibilité de prendre les choses en main. Et de faire ce que moi, je voulais pour corriger mon état, corriger mon corps. J'ai la musculation à ce moment-là, ça a permis de me raccrocher. Parce que structurellement, je n'avais pas grand-chose qui me permettait d'avancer dans ma vie. Je pense que ça m'a sauvé en un sens. Parce que ça me gardait à flot. Je me dégoûtais devant la glace. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire à la salle pour vraiment changer les choses, me reprendre en moi. La musculation, ça m'a vraiment apporté de la conscience en moi. Parce que je sais que je suis capable d'atteindre les objectifs que je me donne. Donc en fait, je sais que quand je veux, je peux. Et quand j'ai voulu sortir des troubles du comportement alimentaire, je savais que je pouvais. Parce qu'en fait, avec tous les objectifs que j'ai réussi à atteindre avec la musculation, je savais que les troubles du comportement alimentaire, certes, c'est très difficile. Mais que je pouvais le faire. Ce qu'ont vécu Céline et Lucas se vérifie scientifiquement. À l'IB, on s'est penché sur une étude dirigée en 2018 par le chercheur Brett R. Gordon. Il a compilé plusieurs essais cliniques analysant l'impact de la musculation sur les symptômes dépressifs. Sa conclusion, c'est que la pratique d'exercice de musculation joue un rôle positif pour les patients atteints de dépression plus ou moins sévère. Et en plus, selon Brett R. Gordon, que vous fassiez des séances monstrueuses avec des résultats incroyables ou que vous fassiez des entraînements plus légers, quoi qu'il arrive, votre santé mentale va s'améliorer. En fait, tous les sports vont apporter des bienfaits sur la santé mentale. Mais ce qu'on peut renoter sur le plan de la musculation, c'est qu'on vient pour se dépasser. Et dans ce sport, c'est sans aspect ludique. Dans tous les sports, on va retrouver cette notion de dépassement. Mais là, il n'y a pas de plaisir au départ. Il y a plutôt de la douleur même au départ. Donc, il faut être capable de franchir toutes ces difficultés. Et c'est dans ces difficultés particulières à la musculation qu'on va construire un équilibre au niveau de sa santé mentale. Il faut aussi avoir une hygiène de vie qui soit correcte. Donc, notamment le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, la régularité. Et quand vous êtes en dépression, vous n'avez plus envie de prendre soin de vous. Là, ce sport, cette musculation va vous amener, vous oblige à vous occuper de vous. Alors évidemment, la pratique de la musculation ne suffit pas pour traiter des dépressions sévères. Elle se soigne bien sûr dans le cadre d'une thérapie. D'autant plus que certaines personnes deviennent totalement addictes. C'est ce qu'on appelle de la bigorexie. D'autres sont atteints de dysmorphie. Ils ne s'estiment jamais assez musclés. Mais ces troubles ne sont pas liés à l'activité physique en elles-mêmes. Aucun sport ne va engendrer une maladie. La musculation ne va pas engendrer une maladie. C'est plutôt la rencontre d'une personne qui a des fragilités, des vulnérabilités et qui va utiliser la muscu pour compenser ces troubles, pour être en équilibre. Alors pour les 280 millions de personnes qui souffrent de dépression dans le monde, se mettre à la musculation peut leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. J'ai continué à travailler sur moi mentalement. J'ai continué à faire du sport parce qu'aujourd'hui, la scène de sport, c'est vraiment un sport que j'aime. Mais c'est plus purement physique. Donc le but, c'est vraiment de se surpasser, d'atteindre des objectifs, d'évacuer le stress de la journée. Et je le vois comme ça à moi, non. Je ne le vois plus comme juste en objectif physique. Aujourd'hui, je me sens quand même. Alors, je me sens en paix. C'est-à-dire que je pense avoir compris que si on recherche tout le temps le bonheur, on recherche un truc qu'on n'aura jamais parce que le bonheur, ce n'est pas une constante. C'est des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Mais je suis en paix. Donc je ne me sens pas oppressé. J'ai hâte de voir ce que je ferai demain. J'ai des projets qui me donnent envie de travailler dur. Donc je dirais que je me sens bien. À l'ensemble.